C'était le vendredi 4 novembre dernier à l'exécution du programme de la journée. Une journée dite journée de la déclaration de la guerre, une guerre spirituelle aux malfacteurs du monde spirituel. Le leader de la Mérac, le prophète Broukwaku Philippe, s'est servi de la louange et l'adoration comme arme pour mener et gagner cette guerre. Une victoire synonyme de la délivrance de centaines d'âmes présentes à cette deuxième journée de la Convention. Combattre par la louange et l'adoration est l'une des stratégies pratiquées par Broukwaku Philippe dans l'exercice de son ministère prophétique. Une méthode par laquelle des guérisons s'opèrent toujours, démontrant la puissance de Dieu dans la louange et l'adoration. Par la louange, il y a beaucoup de délivrance qui s'opère. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et c'est comme ça qu'il travaille. Le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète Broukwaku Philippe, c'est un homme de Dieu vraiment en paix. Et aussi bien par la louange, par les chants, aussi par les prières, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'âmes qui sont délivrées. Et le nom de l'église même en témoigne. Pour le fondateur de la mission évangélique pour le relâchement et la restauration des âmes captives, ce procédé est un don de Dieu qui traduit un pouvoir émana des chansons. Il y a un pouvoir dans le chant qui vient de Dieu. Quand c'est inspiré, ça délivre plus que la prière même qu'on fait en imposant les mains. Donc c'est une grâce que le Seigneur m'a faite dans la louange pour guérir, pour restaurer. Broukwaku Philippe s'est également dit heureux pour la grande mobilisation des fidèles pour cette convention. Je dis grandement merci au peuple de Dieu pour être vraiment mobilisé. Ils sont vraiment sortis. Jusqu'à présent, les convois continuent de descendre et le Seigneur s'est vraiment glorifié. Je suis très heureux parce que j'ai senti la joie sur le visage de tous les fidèles qui sont là. Et c'est pour moi une joie d'avoir été à la hauteur de ce qu'ils attendent. Après cette longue phase de délivrance par la louange, l'étude du thème « Passons à l'action » s'est poursuivie avec un premier sous-thème qui a dévoilé une pratique des démons contre l'élévation des enfants de Dieu. Parce que les démons connaissent le jour de l'élévation de chaque personne, nous devons aussi faire la volonté de Dieu pour que Dieu nous délivre de tous ces programmes tracés par l'ennemi. Dans la nuit de ce vendredi, la louange conduite par le couple fondateur de la Mirac s'est poursuivie après quelques témoignages rendus pour glorifier le nom de Dieu pour sa grâce manifestée au travers de son serviteur, Brukwaku Philippe.